... Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Portes de Champeret, un livre paru aux éditions Grasset en février dernier. Il s'agit d'un récit littéraire autobiographique sur la mémoire et l'oubli et une mémoire qui est revisitée à partir des lieux de votre enfance. Alors tout d'abord vous avez choisi d'intituler cet ouvrage Portes de Champeret, ce quartier à la Lisière de Paris où vous avez grandi. Pourquoi ce titre et est-ce ce lieu qui est à l'origine de votre récit ? Oui c'est vraiment le lieu qui a induit le récit et je dirais que d'une certaine façon c'est sa raison d'être initialement. C'est le quartier, comme vous l'avez dit, où j'ai grandi. C'était mon appartement d'enfance mais aussi d'adolescence et surtout celui dans lequel mes parents ont vécu presque 60 ans. Et je me suis rendue compte que je n'arrivais pas à me séparer de cet appartement. Et j'ai pensé que peut-être en écrivant sur ce lieu sur non seulement l'immeuble, l'appartement mais tout l'environnement en retrouvant un petit peu le tracé et bien je parviendrais à quitter finalement et à rendre les clés de cet appartement qui était loué simplement. Donc je n'avais pas de raison de continuer à louer. Voilà, donc il est le point d'ancrage de ce récit et son origine. Alors dans ce récit vous vous interrogez sur le thème de la mémoire, de ses différentes formes, des souvenirs d'enfants et de la transformation de ses souvenirs par le temps, par l'imagination et votre récit a une portée véritablement universelle. Alors lorsqu'on écrit sur ce thème, comment est-ce qu'on évite la nostalgie et faut-il éviter cette nostalgie ? Je ne sais pas, tout dépend de ce qu'on appelle nostalgie. C'est vrai que je dis dans le récit que la nostalgie est une plante toxique mais ce côté un peu doux amer de la nostalgie, on peut aussi en apprécier, en savourer quelques bouffées. Maintenant je ne pense pas qu'il faille vivre dans le passé et une fois encore c'est vraiment pour fermer la porte que j'ai écrit ce texte. Néanmoins, évidemment que la nostalgie habite, je crois, d'une certaine façon, toute mémoire, qu'elle soit la mémoire d'un lieu ou qu'elle soit la mémoire d'une époque. Et Proust dit justement que la mémoire des lieux, au fond, si nous sommes attachés aux lieux, c'est bien parce qu'il représente un temps, et en l'occurrence, là, un temps révolu. Donc un peu de nostalgie, mais une nostalgie douce, je dirais, peut-être qui fait du bien, en tout cas moi qui m'a fait du bien, et j'espère qu'elle en fait aussi à ceux qui lisent le livre. Alors l'histoire que vous racontez dans Porte de Champerré, elle est à la lisière entre passé et présent, puisqu'à vous souvenir d'enfance se mêle l'histoire en cours, celle de votre mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui perd sa mémoire peu à peu. Est-ce que ce livre, c'est aussi une manière de sauvegarder cette mémoire qui se perd ? Certainement. À vrai dire, je n'en ai pas été consciente quand j'ai commencé à écrire, et c'est presque naturellement qu'en évoquant l'enfance, évidemment, la figure de ma mère s'est présentée, et j'avais déjà parlé d'elle dans un autre récit, la biographe, qui confrontait, si on peut dire, ma mère et Romy Schneider. Alors là, elle est beaucoup plus au centre, et je pense qu'en effet, j'ai pris conscience, après avoir écrit le texte, ou en tout cas, tout à la fin, que la mémoire qu'elle perdait, j'étais en train, d'une certaine manière, de la sauver, et enfin, en tout cas, de sauver les traces que moi, je pouvais en avoir. Et puis, par l'écriture de ce livre, vous levez également le voile sur une partie de l'histoire de votre famille, dont on ne parlait pas, lorsque vous étiez enfant, l'histoire de nombreux membres de votre famille qui ont disparu dans les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Était-il important pour vous de lever le voile sur ce sujet, en l'évoquant dans ce livre, et de redonner ainsi une mémoire à ces personnes disparues ? Là non plus, ça n'était pas du tout un projet de départ, probablement parce que, justement, je suis plutôt assez pudique, et même j'ai une sorte de, je dirais presque de distance avec ces sujets. C'est venu par l'intermédiaire d'une jeune fille, l'auteur, que ma mère a commencé à confondre avec nous, enfin, je dis nous, ma soeur et moi, à nous donner son prénom, et en cherchant qui était l'auteur, j'ai retrouvé l'histoire des membres de sa famille paternelle. Et donc c'est venu naturellement, c'est-à-dire que c'est un livre qui à la fois est très construit, mais dont chaque partie, chaque, je dirais, peut-être chaque page, d'une certaine façon, s'est imposée à sa façon, sans que j'en conçoive à l'avance sa forme ou son contenu. Et donc il en va de même pour cette histoire familiale sur laquelle je glisse du reste assez vite, parce qu'il est toujours plus difficile pour un biographe, ce qui est mon cas, de parler de soi, finalement, plutôt que de parler des autres. Alors justement, vous êtes l'auteur de nombreuses biographies, parmi lesquelles celle de Madame Zola ou de Madame Proust. Comment est-ce qu'on passe du récit de la vie des autres au récit de sa propre histoire ? Et est-ce que raconter la vie des autres était finalement un chemin vers votre histoire, vers le récit de votre histoire ? Ça laisserait supposer que finalement, je ne vais maintenant me consacrer qu'à mon histoire personnelle. Je ne pense pas du tout que ce sera le cas. Mais certainement que, vous savez, la biographie peut toujours conduire d'une certaine façon à soi, même de manière inconsciente, je dirais. C'est évident qu'on ne choisit pas par hasard tel ou tel sujet de biographie. Et sans doute que ces personnages, et ça encore, c'est une réflexion que je me suis faite à posteriori, ces personnages de femmes, assez fortes finalement, avec des caractères bien trempés, maternels, qu'elles aient eu ou pas d'enfants. Je pense que c'était certainement une façon de poursuivre ce visage maternel d'une autre manière, certainement. Mais bien loin de moi, l'idée qu'il faudrait choisir les sujets de biographie uniquement d'après cet angle, cet ancrage. Ce n'est pas du tout mon cas. Donc je pense qu'au fond, la démarche, elle est un petit peu semblable, tout en étant très différente, ce qui est d'une manière de ne rien dire. Mais bon, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on essaye de saisir quelque chose du passé quand on écrit une biographie, quelque chose d'une figure un petit peu fugitive. Et j'ai expérimenté une écriture qui était différente. Pour moi, je crois que là, j'ai cherché vraiment à avoir une écriture extrêmement simple, la plus simple possible, la moins nourrie possible de dates, de détails trop matériels, trop concrets, ce qui est tout de même une démarche inverse de celle de la biographie. de la biographie. Merci. Merci.